Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Lucanon dans Pokémon GO puisque nous allons avoir le Community Day Larvibull ce samedi 23 septembre de 14h à 17h et vous savez quoi ? Je serai encore chez mes parents ce week-end puisque ce samedi 23 je vais signer mon appartement sur Amiens alors pendant ce Community Day qu'est-ce qu'on va avoir ? et bien déjà bien entendu on va avoir plein de Larvibull partout et plus de chances de l'avoir enchaîné et pour être clair je trouve que cette famille de shiny c'est clairement un banger que ce soit le Larvibull et le Chrysabille qui sont en rouge et les shiny rouges en général ils sont vraiment très très beaux et même le Lucanon en blanc ça me rappelle d'ailleurs beaucoup le shiny de Metalos bref cette famille je la trouve vraiment très très belle en shiny à côté de ça si vous faites évoluer votre Chrysabille en Lucanon de 14h à 22h il apprendra l'attaque exclusive change éclair dont on va reparler un peu plus tard dans la vidéo au niveau des bonus on aura triple XP par capture, deux fois plus de bonbons par capture deux fois plus de chances pour les dresseurs de niveau 31 et plus d'avoir des bonbons L les modules leur et les enceintes dureront 3h donc pendant l'intégralité de l'événement et les modules leur ça va quand même pas mal nous intéresser puisque on le rappelle pour faire évoluer votre Chrysabille en Lucanon il nous faut un leurre magnétique or d'ailleurs on va avoir une étude ponctuelle qui nous offrira un leurre magnétique et qui sera disponible de 14h à 22h alors on n'a qu'un seul leurre magnétique mais au final on n'a pas besoin d'avoir plus pour faire évoluer tous nos Chrysabille en Lucanon si vous prenez en photo votre copain vous pourrez avoir jusqu'à 5 larvibulles en plus un échange supplémentaire peut être effectué pour un maximum de 2 par jour et d'ailleurs les échanges nécessiteront 50% de poussière d'étoile en moins et enfin de 17h à 22h on aura des raids 4 Chrysapille et si vous les battez et bien il y aura plein de larvibulles tout autour de l'arène pendant 30 minutes donc voilà et bien écoutez pour les informations et je vous propose de passer directement à l'analyse de Lucanon et de voir ce qu'il vaut avec change éclair dans Pokémon Go on commence comme d'habitude avec le type et Lucanon il a le double type Insectes électriques comme Megavolt et d'ailleurs c'est les deux seules familles de tout le jeu à avoir ce double type du coup vous vous en doutez on va pas mal comparer Lucanon à Megavolt Megavolt qui est actuellement un Pokémon un peu joué en format super peut-être plus en format hyper pas totalement incroyable mais assez fort tout de même pour revenir au double type Insectes électriques c'est quand même pas mal fort avec seulement deux faiblesses pour quatre résistances d'un côté on a le type électrique avec une seule faiblesse sol qui sera annulée pour devenir notre grâce à la résistance sol du type insecte et quand on y réfléchit quand même un type électrique sans faiblesse sol et bien c'est plutôt pas mal de l'autre côté on va malheureusement conserver les faiblesses roches du coup à éboulement entre autres mais aussi la faiblesse feu du type Insectes c'est quand même un peu chiant mais globalement c'est des faiblesses présentes mais pas non plus les types les plus vus en PVP peut-être plus le type roche que le type feu d'ailleurs enfin la faiblesse au type vol du type Insectes est annulée pour devenir une neutralité grâce à la résistance vol du type électrique et là encore quand on y réfléchit un type Insectes sans faiblesse vol et bien c'est plutôt pas mal du coup un double type avec seulement deux faiblesses et de l'autre côté on a quatre résistances mais c'est surtout deux résistances qui vont nous intéresser là où le type électrique il a des résistances pas si ouf à part sa résistance vol qui sur le canon devient une neutralité on note quand même la résistance électrique qui peut être pratique sur des pokémons comme Registeel et les canons d'ailleurs le canon comme Migevolte et bien il va avoir des résistances à tous les types de toutes les aspects de Registeel à part verrouillage mais enfin bref ça pour le coup on s'en fiche ce qui va le plus nous intéresser en fin de compte c'est les résistances combat et plantes du type Insectes et c'est quand même super intéressant quand le top 1 du format super actuellement c'est Charmina bah t'es quand même bien content de résister au type combat alors oui c'est un type neutre sur pas mal de types mais globalement le type Insectes électriques c'est pas un mauvais type défensif offensivement maintenant bah là encore il n'y a pas grand chose qui va résister au combo électrique Insectes 62 pokémons dont 36 qu'on peut actuellement croiser en PVP Pokémon Go le problème c'est que parmi eux il y a quand même de grosses menaces comme bon Nidoquine qu'on croise pas non plus énormément mais on a aussi Scoreplan et Scorevolte, Steelix, Maliazone, Dialga, Minotope, Limonde de Galar, les Giratinas c'est pas beaucoup mais quand tu te fais wall par ces pokémons qui sont pour le coup ultra présents en PVP bah ça fait quand même un peu chier d'expérience quand je lead Megavolt en format hyper et que je tombe sur un lead Giratina bah je sais que ça va pas être une game facile enfin c'est un combo relativement neutre neutre sur 684 pokémons en comptant ceux qui sont pas dans Pokémon Go et super efficace sur 449 pokémons globalement on peut parler d'un type moyen assez neutre en réalité avec de gros défauts vu la méta actuelle mais en même temps pas un mauvais double type on va passer maintenant aux statistiques alors Lucannon c'est plus un pokémon tourné vers l'offensif avec ses 254 en attaque même si bon c'est pas assez pour les Reds et des stats défensives pas super avec 158 en défense qui est quand même assez faible à peine remonté par les 184 en PV le tout pour un total de 3117 PC Max sans Bomboel et 3524 avec Bomboel pour comparer avec notre ami Megavolt on est sur la même base avec une faible défense, une bonne attaque et des PV moyens juste Lucannon et ben ses statistiques elles sont plus élevées ce qui n'est pas forcément un bon point car là où Megavolt monte à 2494 PC Max avec Bomboel ce qui va le rendre très solide en format hyper alors solide avec les statistiques qu'il a bien entendu mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire ben le problème c'est que Lucannon lui il va monter plus haut en PC et quand on va vraiment dans le détail et qu'on compare les vraies statistiques des deux meilleures combinaisons d'IV dans les formats super et hyper parce que là je vous parle de stats de base et ben on se rend compte que en format super Lucannon il a à peine une meilleure attaque que Megavolt il a 143,96 contre 135,59 en défense c'est quasiment similaire il a 97,48 contre 96,47 et en PV Lucannon se fait dépasser par Megavolt il a 111 en PV contre 126 pour Megavolt du coup en super Megavolt c'est plus bulky qu'un Lucannon pour un chouïa moins d'attaque et en hyper c'est à peu près pareil Lucannon c'est 185,75 en attaque contre 180,89 donc un chouïa plus que Megavolt en défense il a 125,52 contre 120,88 encore une fois un chouïa plus pour le fameux Lucannon par contre au niveau des PV c'est 144 contre 158 donc un peu plus pour Megavolt l'écart se voit moins en format hyper qu'en format super mais on peut concrètement dire que Lucannon c'est un Megavolt en moins bulky mais qui tape plus fort après la différence en attaque n'est pas aussi énorme qu'une forme obscure par exemple et ça tombe mal car justement Megavolt il a une forme obscure ceci dit pour terminer avec les statistiques Lucannon vu qu'il monte plus haut que Megavolt en PC lui il sera jouable en format master et on verra dans quelques instants s'il s'y démarque ou pas du tout et comme d'habitude on va terminer avec le movepool un movepool qui d'ailleurs nous rappelle encore une fois celui de Megavolt car Lucannon il a accès à piqûres étincelles coup de boue en attaque immédiate et maintenant il aura aussi en attaque immédiate change éclair comme Megavolt d'ailleurs en évoluant ce samedi 23 de 14h à 22h ou après avec une CT d'élite immédiate et en attaque chargée il a accès à Pleycroix à coup de jus comme Megavolt et à Machouille et je vais le dire tout de suite Lucannon sera joué avec change éclair et coup de jus au passage à partir de maintenant je vais vous montrer les attaques directement sur PV Poké ça sera moins beau visuellement et je m'en excuse mais GamePress n'est toujours pas à jour avec les derniers changements de cette saison et j'ai trop peur d'oublier de vous montrer et de vous montrer d'anciennes statistiques sur les attaques d'ailleurs je pense même à ne plus vous montrer GamePress ça serait un peu dommage mais bon ça fait quand même une vingtaine de jours qu'on a eu les changements et ça serait quand même bien qu'ils se mettent à jour mais enfin bref en attaque immédiate du coup change éclair sera mieux que étincelle étincelle c'est 6 dégâts pour 7 énergies en 2 tours contre 12 dégâts et 16 énergies en 4 tours pour change éclair concrètement sur 4 tours les 2 attaques immédiates font autant de dégâts pour 2 énergies de plus pour change éclair et si tu places un petit sneaky en attaque immédiate c'est plus rentable ce que j'appelle un sneaky c'est que vous savez quand l'adversaire fait une attaque chargée et que tu arrives à mettre une attaque immédiate là c'est clairement plus rentable de mettre un change éclair qu'un étincelle en attaque chargée on va bien entendu lui mettre coup de jus parce que c'est juste trop bien c'est rapide avec 45 énergies pour tout de même 65 dégâts on a donc déjà 2 attaques similaires avec Megavolt qui seront jouées sur Lucanon change éclair et coup de jus autant vous dire qu'avec ce community day les pokémons vont encore plus se ressembler qu'avant la différence va plus se situer avec la deuxième attaque chargée puisque là où Megavolt est joué avec Furibon et bien notre cher Lucanon lui il sera joué avec Plécroix or Plécroix c'est 65 dégâts pour 45 énergies contre 60 dégâts pour 45 énergies pour Furibon donc au final les attaques sont quand même assez similaires mais Furibon en plus a 100% de chance de baisser l'attaque d'un cran à chaque fois du coup gagner 5 dégâts et perdre 5 énergies ça vaut clairement pas le fait d'avoir une baisse en attaque du côté de l'adversaire mais en plus de ça vu que change éclair ça charge ses énergies bah que ce soit Plécroix ou Furibon t'es obligé de faire à chaque fois 3 change éclair au début vous voyez là si j'en fais 2 et bien des 2 côtés Plécroix ou Furibon et bien c'est pas chargé et paf si j'en fais 3 et bien les 2 sont chargés par contre ensuite t'auras besoin d'en faire que 2 pour charger ton Plécroix mais t'auras toujours besoin d'en faire 3 pour faire ton Furibon mais encore une fois c'est pas du tout worth it vaut mieux faire 2 fois 3 change éclair pour faire 2 Furibon et baisser 2 fois l'attaque de l'adversaire plutôt que 5 change éclair pour faire 2 Plécroix surtout que ben on l'a vu Plécroix fait à peine 5 dégâts de plus pour 5 énergies de moins vous l'aurez compris Lucanon c'est un Megavolt en moins bien et ça se voit d'ailleurs sur le ranking sur PV Poké car Lucanon ça sera avec change éclair le 379ème meilleur Pokémon en format super là où Megavolt actuellement il est 142ème en format hyper il termine 250ème meilleur Pokémon là où Megavolt il termine 95ème dans sa forme obscure et 128ème dans sa forme normale et même en format Master format où pour le coup il ne peut pas être comparé à Megavolt vu qu'il monte pas assez haut en PC notre cher Megavolt et ben notre cher Lucanon lui il termine 188ème meilleur Pokémon ce qui n'est clairement pas fou enfin pour terminer cette vidéo et ça je m'en suis rendu compte après coup pendant ce Community Day si vous faites évoluer l'Arvibule en Crisapil pendant enfin de 14h à 22h et ben il apprendra lui aussi change éclair donc c'est un Community Day avec deux Pokémon qui ont des attaques exclusives plutôt intéressant en réalité Crisapil c'est le même double type que Lucanon ou Megavolt du coup insectes électriques par contre il a des stats quand même plus tournées vers la défensive avec 161 en défense, 149 en endurance là où Megavolt il a 128 et 172 vous voyez que c'est quand même globalement un peu plus équilibré et même un peu mieux on va dire au niveau de ses PC aussi ça va être assez intéressant puisqu'il monte à 1697 PC Max sans Bomborel et 1919 avec Bomborel du coup il est quand même un peu plus opti pour le format super et d'ailleurs il sera meilleur en format super que Lucanon ou Megavolt puisqu'il termine 67ème meilleur Pokémon alors il est joué exactement de la même façon que Lucanon avec change éclair, plécroix et coup de jus et en réalité 67ème meilleur Pokémon comme je vous l'avais dit c'est un peu mieux que Megavolt qui est 142ème après je reste quand même assez mitigé dans le sens où Megavolt il a quand même ce truc en plus de pouvoir baisser l'attaque de l'adversaire avec Furybon que Chris Appeal n'a pas mais enfin bon bref je vous laisse avec le Rutra du passé alors change éclair ça va rendre meilleur Lucanon le problème c'est surtout qu'il est trop comparable à Megavolt et surtout bah juste il a une attaque chargée moins bonne que lui c'est quand même fou hein la différence elle se joue vraiment à une attaque chargée puisque bon bah au final les statistiques ok il y a quand même de petites différences mais c'est pas non plus assez énorme la vraie différence c'est que Megavolt il a accès à Furybon là où Lucanon et bah lui il est joué avec Plécroix mais en réalité pour avoir regardé ce qu'il aurait pu apprendre Lucanon avec ce Community Day à part lui créer une attaque ça aurait été compliqué de le rendre meilleur que Megavolt ça a été une analyse quand même un peu particulière car j'ai vraiment énormément comparé Lucanon à Megavolt mais en même temps vous l'aurez compris les deux sont juste trop comparables et normalement d'ailleurs je vous ferai une vidéo test de Lucanon en PVP Pokémon Go oh que j'ai hâte en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu c'est le cas vous pouvez mettre le fameux pouce vous abonner et activer la cloche pour nous réopérer les prochaines vidéos enfin au lien de description et à tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité et sur ce moi je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures salut les amis ! Abonnez vous ... H11